Comment imiter une voix sans copier ? On fait un petit exercice ensemble aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos. Des exercices comme aujourd'hui, des petits échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi ou like la page pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. Alors la thématique du jour, comment imiter sans copier ? Vous allez me dire, ouais mais c'est la même chose. Ah, c'est la même chose sans être la même chose, je suis bien d'accord. On va essayer de regarder cette petite subtilité, mais on va surtout essayer de regarder comment est-ce qu'on peut s'inspirer ? Comment est-ce qu'on peut imiter sans être obligé de tout copier ou de tout imiter ? On va regarder un petit exercice qui, je suis sûre, va faire la différence pour vous aujourd'hui. Donc si vous avez tendance à imiter, si vous imitez complètement la voix d'un artiste, mais que vous voulez en sortir, cet exercice, il est fait pour vous aujourd'hui. Ou alors si vous avez un artiste que vous aimez bien et que vous vous rendez compte que votre voix, elle tend à trop reproduire exactement la voix de cet artiste, je pense que ça va être aussi pour vous aujourd'hui, donc suivez bien ma vidéo jusqu'au bout. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre code local depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejéniez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous ai préparé un petit cadeau en description, c'est 100% gratuit, 100% inédit. N'hésitez pas, il n'y a plus qu'à cliquer. On a eu des résultats et des retours assez spectaculaires, donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous en description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment imiter une voix sans copier ? On va faire un petit exercice aujourd'hui. Allez, on ne tourne plus autour du pot, prends-moi la petite feuille que je t'ai demandé d'aller chercher et j'aimerais que tu me fasses la liste de tous les chanteurs que tu aimes. Ça peut aussi être en voix parlée, donc tous les orateurs, les speakers, peut-être les conférenciers, tous ceux que tu aimes. Donc autant les chanteurs pour la voix chantée que les orateurs pour la voix parlée. Fais-moi une petite liste. Donc mets cette vidéo sur pause, ça va peut-être te demander un petit peu de temps, mais fais vraiment cet exercice avec moi aujourd'hui pour pas que ça soit simplement cérébral, mais pour qu'on fasse l'exercice ensemble et que ça soit du concret. Et très important, n'en mets simplement pas un. Il en faut plusieurs. Allez, je vais te donner un minimum de cinq. Minimum cinq sur ta feuille, donc mets pause. Prends le temps de répertorier cinq chanteurs ou cinq orateurs que tu aimes beaucoup. Ensuite, j'aimerais que tu puisses me marquer pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, tu as choisi Céline Dion ? Pourquoi est-ce que tu aimes Céline Dion ? Est-ce que c'est pour sa musicalité, sa virtuosité, pour ses nuances, pour son timbre de voix, pour sa personnalité, pour son aisance scénique, etc., etc., pour son interprétation ? Moi, c'est la première qui me vient parce que j'aime beaucoup, beaucoup Céline Dion. Moi, j'aime Céline Dion pour sa personnalité, pour ce qu'elle représente, pour son côté showgirl. Elle fait le show et j'adore ça. J'aurais peut-être mis en deuxième Anne-Silla. J'adore Anne-Silla pour sa virtuosité, pour le coup, des petites dentelles qu'elle met, mais surtout aussi pour son interprétation. Je suis fan de l'interprétation d'Anne-Silla, etc., etc. Essaye de me répertorier toutes les chanteuses, tous les chanteurs ou tous les speakers que tu aimes, mais de me marquer surtout pourquoi. Ça va être très intéressant. Une fois que c'est fait, la troisième étape, c'est que j'aimerais que tu ailles me découper des petits morceaux dans les chansons ou dans les discours voix-parler, les choses que tu aimes le plus. Par exemple, si je prends Céline Dion, est-ce que c'est une ornementation que tu aimes particulièrement de chez elle ? Je prends la chanson Dans un autre monde. Elle commence avec... Est-ce que c'est ça que tu aimes ? Du coup, tu vas aller me découper cette petite partie. Ou est-ce que, je ne sais pas, moi, c'est un passage... Je prends mes chanteurs. Est-ce que c'est un passage d'Anne-Silla où j'aime beaucoup son interprétation ? Essaye de me découper, de me prendre les morceaux de chansons que tu aimes beaucoup de ces artistes-là. Pareil, ça, ça va te prendre un petit peu de temps. Il y a deux choix. Soit tu joues le jeu, tu mets la vidéo sur pause et tu vas vraiment me faire du petit découpage, comme du scrapbooking. Soit tu dis oui, bon, allez, je le ferai plus tard. Tu consommes simplement la vidéo et tu ne le feras jamais. Donc, voilà, tu as le choix. Je ne te mets pas le couteau sous la gorge. Tu as le droit de continuer la vidéo, mais ce n'est pas ce que je te conseille. C'est aujourd'hui, tu veux du résultat. C'est aujourd'hui, tu veux une solution et tu veux que le titre de ma vidéo soit une réalité, une vraie promesse pour toi. Mets la vidéo sur pause, écoute mes conseils, mets-les en pratique. Va me découper des petits bouts de choses. Allez, on va dire un par chanteur que tu m'as défini. Donc, cinq petits bouts. Est-ce que c'est, à un moment donné, l'overdrive de Céline Dion que tu aimes bien ? Est-ce que c'est une ornementation ? Est-ce que c'est un passage dans l'émotion ? Etc, etc. Ça va te demander un petit peu de temps, c'est vrai, mais ça va être super efficace. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ensuite, une fois que tu as répertorié un petit peu les techniques que tu aimes, ça va être intéressant de pouvoir les associer à des techniques. C'est ce que j'ai fait déjà un tout petit peu avant en disant, est-ce que c'est l'overdrive de Céline Dion ? Est-ce que c'est son ornementation ? Etc. Donc, c'est important déjà, maintenant que tu as les petits extraits, de te rendre compte de ce que tu aimes. Et donc, de ce que tu aimes imiter, de ce que tu vas imiter, de quoi tu vas t'inspirer. Est-ce que c'est donc des ornementations ? Est-ce que c'est de l'émotion ? Est-ce que c'est de l'air ? Est-ce que c'est un mode en particulier, un sound color en particulier, une posture en particulier, etc. Essaye du coup, à partir de ces cinq petits extraits, de venir observer ce que tu aimes dans cet extrait pour que tu puisses l'extraire et ensuite, bien évidemment, tu l'as compris, le réutiliser dans tes chansons. Donc, maintenant que tu as l'extrait, essaye de me dire pourquoi cet extrait. Est-ce que c'est pour l'overdrive ? Est-ce que c'est pour la distorsion ? Est-ce que c'est pour l'ornementation ? Essaye de me mettre le mot équivalent. Est-ce que c'est parce que c'est du rouge ? Est-ce que c'est parce que c'est doux ? Essaye de me dire pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui, dans cet extrait, attire ton attention ? Qu'est-ce que tu aimes dans cet extrait ? C'est un exercice que j'aime beaucoup faire avec mes coachés parce que ça permet, comme quand on va chez Ikea. Moi, par exemple, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps dans un nouvel appartement à Miami. Et en fait, quand j'étais chez Ikea, j'ai pris en photo certaines choses qui me plaisaient vraiment. Je n'ai pas tout pris en photo. Je n'ai pas pris... Vous savez, chez Ikea, il y a des fois des chambres qui sont reconstituées ou des cuisines qui sont reconstituées. Je n'ai pas pris toute la chambre et je n'ai pas recopié exactement au détail près toute la chambre. Par contre, je me suis dit « Ah tiens, cette couleur, j'aime bien avec cette couleur. » Ou « Ah tiens, en fait, j'aime bien cette chaise. » « Ah tiens, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. » Pour m'inspirer, pour imiter, mais sans copier à l'exact détail. Donc, dans mon téléphone, j'ai plein de petites photos de choses que j'aime bien. Et ensuite, quand je suis rentrée dans mon appartement, j'ai regardé, j'ai pris les photos, j'ai mis dans mon appart, et je me dis « Ah tiens, ouais, ça, ça me va bien. » « Ça, ça me va bien. » Alors, « Ah non, ça, effectivement, cette table en bois, voilà, elle ne va pas dans mon appartement puisque du coup, ça fait trop de bois. » Ça peut être la même chose en ta voix. Tu as identifié que c'était, par exemple, de l'overdrive que tu aimes bien chez Céline Dion. Tu vas essayer dans ta voix, dans une de tes chansons. « Ah tiens, ouais, effectivement, j'aime bien l'overdrive, mais seulement à cet endroit-là. J'aime bien la table, mais plutôt dans le salon que dans mon bureau, par exemple. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il va falloir jouer à qui va où, comment. Ça, ça va être un super exercice. Qui va où, comment ? Comment placer tel ou tel son ? Comment placer tel ou tel, ornementation, tel ou tel émotion ? Tout ne va pas aller dans votre voix. Tout ne va pas fonctionner comme tout ne va pas aller dans mon appartement et c'est OK. Mais vous devez partir de ce que vous aimez. C'est important. Et de temps en temps, c'est vrai, peut-être d'aller explorer, d'aller découper des passages que peut-être, moi, de prime abord, vous n'aimez pas forcément mais qui vont super bien aller dans votre voix. Je prends toujours l'exemple de l'appart. Mais voilà, il y avait une table. J'ai acheté une table vraiment hyper basique chez Ikea. Je ne fais pas de placement de produits. Je ne suis pas payée par Ikea. Mais j'ai acheté une table chez Ikea au coin des bonnes affaires. Je vous conseille d'aller au coin des bonnes affaires. J'ai acheté cette table. De base, je voulais que ce soit mon bureau. Et en fait, c'est devenu ma table de salle à manger. En attendant que je trouve quelque chose d'autre. Mais finalement, elle va bien. Et en fait, de base, j'ai vraiment acheté ça pour dépanner. Et en fait, je me rends compte qu'elle va super bien. Donc parfois, allez aussi au-delà de votre zone de confort. Tester de nouvelles choses dans votre voix. Tester une nouvelle couleur, un nouveau mode, un nouveau sound color, un nouveau effet pour que ça matche dans votre voix. Là, peut-être que vous vous dites non mais attends, ok, c'est quoi cette affaire de mode, de sound color ? Pourquoi elle parle en anglais ? D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui me disent au secours, tu parles trop en anglais. Bah pardon, mais les recherches, elles sont faites en anglais. Et parfois, les traductions sont un peu douteuses. Donc c'est vrai que je parle beaucoup en anglais parce que déjà, j'habite aux Etats-Unis. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas de traduction super chouette. Donc voilà, si ça ne vous plaît pas, il y a un petit bouton, se désabonner ou ne plus liker la page. Je ne vous en voudrais pas, je vous assure. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Pour tous les autres qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez bien, abonnez-vous, likez la page, ce sera important. Mais voilà, tout ça pour dire qu'allez essayer de nouvelles choses. Allez essayer tout ça. Et peut-être que vous vous dites donc, « Ben punaise, c'est quoi cette affaire ? Pourquoi elle parle comme ça ? » Je suis formée une technique qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique qui nous vient de Copenhague et qui met en place toute cette organisation avec des modes, des sound colors et des effets. Et si c'est quelque chose que tu as envie de bosser, je te conseille d'aller bosser avec un Authorized Teacher. Donc il y en existe quelques-uns en francophonie. Je t'invite à aller regarder sur le site de la CVT pour trouver ton Authorized Teacher. Mais si tu veux le bosser avec moi, tu peux travailler tout ça avec moi. Tu peux travailler tes trois principes fondamentaux, tes modes, tes sound colors et tes effets à partir de mes formations. J'ai soit des formations en autonomie, soit des accompagnements où je vais t'aider, je vais te suivre, je vais t'accompagner pendant un certain nombre de temps pour être sûre que tu les fasses correctement et que tu puisses avoir du feedback. Si tu veux savoir quelle serait aujourd'hui la formation ou l'accompagnement le plus adapté pour toi, j'ai en description un petit quiz. N'hésite pas à remplir ce quiz, répondre aux questions. Ça va t'amener vers tel ou tel accompagnement, vers telle ou telle formation, celle qui est la plus adaptée en fonction des réponses du quiz. Et si vraiment t'es pas à l'aise avec ça et que tu veux tout de suite aller sur l'accompagnement Phénix, n'hésite pas à nous faire un mail et une de mes conseillères, prendre un petit appel avec toi parce que mon accompagnement Phénix, qui est le plus complet, qui est un accompagnement beaucoup plus premium, celui-là, il est sur candidature. Donc on va prendre un petit appel avec toi pour vérifier que tu remplis les conditions de cet accompagnement. Et donc ensuite, pour terminer sur cette affaire d'imiter VS copier, une fois que t'as ton échantillonnage, une fois que t'as toutes tes couleurs ou tes inspirations, ensuite, c'est de les installer dans une chanson. C'est d'oser sortir de ta zone de confort et oser aller essayer. Ce ne sera pas parfait du premier coup. Ça va peut-être être étrange au début, mais c'est d'aller oser le mettre dans ta chanson. Tu vois, par exemple, je reprends l'ornementation de Céline Dion, là. Si on la reprend. Refaites-le une fois avec moi. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, 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 eh. Voilà. C'est comme ça qu'on bosse une ornementation de plus en plus vite. Eh bien, ça, je peux aussi imaginer le mettre dans une de mes chansons. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que j'aurais comme chanson ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Frère Jacques ? Oui, donc, il faut se mettre dans la bonne tonalité. Donc, si on avait le Eh, frère Jacques, par exemple, Frère Jacques, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez, eh. Eh, sonnez les matines. Bon, c'est super bizarre. D'accord ? Ça sera bizarre dans un premier temps. Mais l'idée, c'est d'essayer d'incorporer un petit peu ces nouvelles choses que vous avez exturpées de vos artistes préférés. Eh, si je prends de nouveau mon frère Jacques ? Frère Jacques, frère Jacques, yeah ! Dormez-vous, dormez-vous. Bref, je fais n'importe quoi. Mais l'idée, c'est juste de l'intégrer au fur et à mesure dans votre voix. Ça va paraître bizarre, ça va paraître tiré par les cheveux, ça va être... Ouais, ça va vous paraître pas être la bonne chose à faire. Au fur et à mesure, ça va devenir fluide, ça va devenir évident, ça va se fondre dans la masse, mais pas au début. Donc, n'hésitez pas, ça va paraître ridicule comme ce que je fais là à l'instance, frère Jacques avec une ornementation Céline Dion, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on pourrait faire. Ou par exemple, vous me dites, ah ouais, j'aime bien chez Céline Dion, elle monte dans les aigus avec de la densité, avec un son vraiment puissant. On pourrait dire que c'est de l'overdrive, par exemple. Donc, voilà, je reprends mon Dormez-vous qui monte un petit peu. Si je le prends ici, Dormez-vous ! Et on a envie de cette puissance-là à la Céline Dion, donc on va aller sur un overdrive, sur... Voilà, peut-être que vous vous dites pareil, non mais ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et ensuite, c'est le temps que ça s'incorpore à la chanson, d'accord ? Dormez-vous ! Dormez-vous ! Vous, ça ne marchera pas ? Vous ! Vous ! Ça ne marchera pas. Il faut changer les voyelles en overdrive. Enfin bref, tout ça pour dire que prenez vos petits échantillons et installez-les dans votre chanson. Ça paraît être bizarre au début, mais ça va le faire, OK ? Comment, du coup, imiter sans copier ? Ne prenez pas tout de A à Z, de la même chose. Allez me piocher des petites choses. Dès que vous entendez quelque chose que vous aimez bien, découpez-le. Vous savez, c'est comme quand on est petit et qu'on fait la liste au Père Noël. Quand on est petit, on prend une feuille A4, on découpe notre liste au Père Noël et on le met dedans. On sélectionne les choses qu'on aime bien. Là, c'est la même chose pour vous, OK ? Allez, super ! La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs, astuces, n'hésitez pas à partager avec nous et avec la communauté. Je vous laisse une petite vidéo ici sur les imitateurs. J'ai fait une petite vidéo sur Véronique Dicard, etc., comment ça fonctionne un imitateur. Je pense que ça va être intéressant pour vous d'aller regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas, elle arrive juste après. En attendant, vous retrouvez tout de suite dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou likez la page et partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et rappelez-vous, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.